Musique Bonjour à tous et bienvenue à Paris pour un délivré-nous exceptionnel consacré au Conseil constitutionnel. La constitution du 4 octobre 1958 n'est sans doute pas votre livre de chevet et pourtant c'est le texte fondateur de la Vème République qui organise les pouvoirs publics. Elle est le 15ème texte fondamental de France parmi les textes appliqués depuis 1789. Le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à son application, siège dans l'aile Montpensier du Palais Royal, ce palais qui abrite également le Ministère de la Culture, le Conseil d'État ou la Comédie française notamment. C'est Jean-Louis Debray, Président du Conseil constitutionnel, qui nous y accueille aujourd'hui. Musique Jean-Louis Debray, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel depuis 2007, merci beaucoup de nous accueillir ici pour nous aider à mieux comprendre cette juridiction qui est encore assez méconnue des Français. C'est une première. Votre venue et le fait que vous ayez assisté ce matin à une audience de plaidoiries, c'est la première fois que nous donnons une autorisation. Merci beaucoup. Alors, le Conseil constitutionnel est chargé de veiller au respect de la Constitution de 1958, dont le préambule renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Est-ce qu'on peut dire que sa mission fondamentale est de garantir les droits et libertés du citoyen français ? Absolument. Je crois qu'à travers l'évolution du Conseil, celui-ci est désormais l'institution qui, au point de vue constitutionnel, doit veiller au respect des libertés, et pour faire simple, des libertés républicaines. Vous savez, le Conseil, il a deux grandes missions. D'abord, un, il est juge des élections. C'est lui qui juge les élections des députés, des sénateurs, et c'est lui qui prépare, surveille et proclame les résultats de l'élection présidentielle. Ça, c'est son rôle de contentieux. Et puis, la deuxième fonction du Conseil constitutionnel, c'est de juger de la conformité des lois à ses principes. De façon, soit il est saisi avant que la loi ne soit promulguée par le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée, le président de la République, ou 60 députés ou 60 sénateurs, soit, depuis la dernière réforme constitutionnelle, à l'occasion d'un procès civil, le Pélade, l'administratif, injusticiable, vous, moi, lorsqu'on va lui opposer une loi, dit, écoutez, avant qu'on prenne une décision, je voudrais qu'on vérifie si cette loi est toujours conforme aux droits et libertés qui sont constitutionnellement garantis. Alors, le droit de saisine, vous le disiez, depuis 1974, a été étendu à 60 députés ou 60 sénateurs, c'est-à-dire les minorités. Le droit de saisine a priori, c'est-à-dire avant que la loi ne soit promulguée. Avant la promulgation de la loi. Est-ce qu'on peut dire que ça donne un rôle d'arbitre au Conseil constitutionnel entre majorité et opposition quand un projet de loi est défendu ? Nous ne cherchons pas à être l'arbitre de l'opposition ou de la majorité. Nous n'avons pas de rôle politique. Nous avons à veiller à ce que les lois votées par une majorité, quelles qu'elles soient, soient, respectent nos principes, respectent la liberté, la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, la laïcité, la liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'artisanat. Toutes ces libertés qui ont fait la France, nous devons veiller à ce qu'elles soient respectées dans un monde de plus en plus de réglementation. Alors, les membres du Conseil constitutionnel sont neufs, sages. Nommés pour neuf ans, expliquez-nous comment on devient membre du Conseil constitutionnel. Écoutez, il y a neuf membres plus les anciens présidents de la République. Membres de droit. Qui sont membres de droit. Les membres sont nommés pour neuf ans, trois par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. Et ils sont renouvelables par tiers tous les trois ans et on ne peut faire qu'un mandat de neuf ans. Et lorsqu'on exerce cette fonction pendant neuf ans, on ne peut en aucun cas participer à une activité politique, être élu ou même présider une association importante. Les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas nécessairement des juristes ? Pas nécessairement. Mais de fait, ils le sont tous. Le Conseil constitutionnel a vécu une petite révolution en mars 2010 avec l'entrée en vigueur de la QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Expliquez-nous comment elle fonctionne parce que c'est le Conseil constitutionnel à la portée du citoyen. C'est très simple, si vous voulez. C'est le justiciable qui a une procédure devant un tribunal correctionnel ou un tribunal civil ou un tribunal administratif ou devant la commission à la sexe sociale ou devant le Conseil des prud'hommes et qui voudrait, puisque l'on ne peut condamner quelqu'un où l'on peut prononcer une décision qu'en fonction d'une loi, il dit avant que le tribunal ne se prononce, je voudrais que l'on vérifie si cette loi est toujours conforme à la constitution. Je vais prendre un exemple. Nous avons, il y a un an, annulé la procédure de garde à vue. car le Conseil a considéré qu'à partir du moment où quelqu'un était privé de liberté, il devait, dès ce moment de privation de liberté, être assisté d'un avocat. Et donc nous avons dit, la procédure, c'est vrai que pendant de nombreuses années, elle a fonctionné comme ça. Mais, puisque nous sommes saisis, eh bien nous demandons au législateur de modifier la procédure. Je prends un autre exemple. Lorsque nous avons annulé la procédure de l'hospitalisation sans consentement, qui concernait près de 72 000 personnes par an, nous avons dit, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas l'intervention du juge. Eh bien nous avons dit, désormais, pour être conforme aux libertés, pour être sûr que la personne qui est privée de liberté, ce n'est pas le résultat d'un acte arbitraire, il faudra l'intervention d'un juge. Donc, si vous voyez, nous veillons au respect des libertés. Et ces décisions ont un impact considérable sur la société ? C'est un impact considérable à la mesure où elle s'impose à tout le monde. Bien sûr. Non seulement elle s'impose à tout le monde, mais elle s'impose aux législateurs. C'est-à-dire que la loi, elle n'existe plus. Nous considérons que la loi est inconstitutionnelle et donc on ne peut l'opposer à personne. Est-ce qu'une loi qui a été adoptée après un vote par référendum peut être contrôlée par le Conseil constitutionnel ? Non, la jurisprudence est très claire. C'est le peuple qui a décidé. Le peuple est souverain. Cette question prioritaire de constitutionnalité concerne des lois donc déjà promulguées, vous l'avez dit, et donc des choses qui appartiennent vraiment à la vie quotidienne des citoyens. ça enrichit beaucoup la vie du Conseil constitutionnel ? Oui. D'abord, quelques chiffres. Lorsque je suis arrivé ici en 2007, le Conseil rendait une quinzaine de décisions par an. Nous rendons aujourd'hui près de 180 décisions par an. Voilà en trois ans ou en deux ans et demi l'évolution. Deuxièmement, nous l'étions saisis, pas d'une loi, d'une loi votée, mais avant qu'elle n'existe juridiquement, elle n'était pas promulguée. Désormais, nous sommes saisis de lois qui sont déjà promulguées, qui sont rentrées en application. Cette année 2011, il y a eu en France 2 500 questions prioritaires de constitutionnalité. Toutes n'étaient pas sérieuses, toutes ne concernaient pas le litige en question. Donc elles ont été éliminées par la co-organisation ou par le Conseil d'Etat. Mais c'est-à-dire que par ce mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, nous actualisons le droit et nous veillons à ces grandes libertés. La procédure est très simple. Vous êtes devant le juge Damien. Il dit, vous comparaissez en vertu de la loi. Je suis désolé, mais je vais déposer une question prioritaire de constitutionnalité. Cette loi porte atteinte aux libertés. Elle concerne mon affaire. Elle n'a pas déjà été jugée constitutionnelle par le Conseil. Et elle est nouvelle par conséquent. Et donc le tribunal Damien, effectivement très bien, saisit le juge du premier ressort, saisit le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, suivant que c'est l'ordre administratif ou l'ordre judiciaire, qui va regarder effectivement si c'est pas dilatoire, si c'est sérieux, si ça concerne l'objet du litige. Et à ce moment-là, si ces conditions sont réunies, il va nous saisir et nous aurons trois mois pour rendre notre décision. Si nous considérons que la loi est inconstitutionnelle, il n'y a plus de procès. Vous le disiez tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a des compétences en matière électorale. Quelle va être précisément sa mission en 2012 avec l'élection présidentielle ? Il ne nous a pas échappé qu'il y avait une élection présidentielle en 2012. C'est déjà bien. C'est bien, vous voyez. Je me tiens à former. Alors, notre rôle est très important puisque vous savez que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être présenté par un certain nombre d'élus. Et nous allons donc vérifier si chaque candidat a bénéficié d'une présentation de ses élus. Puis nous allons dresser la liste des candidats appelés à concourir. Nous allons vérifier, en envoyant des magistrats partout, le bon déroulement du scrutin. Puis nous allons établir la liste des deux candidats qui auront le droit de concourir 15 jours après au scrutin. Et puis nous allons examiner ensuite le contentieux, s'il y a des gens qui contestent les opérations électorales, et nous proclamerons les résultats. D'accord. Quelles relations le Conseil constitutionnel entretient-il avec l'étranger ? Avec l'étranger ? Oh, des relations importantes. D'abord parce qu'avec les cours suprêmes étrangères, nous avons des liens privilégiés, notamment avec les cours étrangères qui ont le français en partage. Et c'est très important par notre jurisprudence et nos contacts d'essayer de cheminer ensemble vers cet état de droit. Et puis, naturellement, avec les cours suprêmes européennes, puisque le tribunal de Karlsruhe, la cour de justice italienne, la cour de justice espagnole, portugaise, nous avons des liens fréquents puisque les problématiques que nous examinons sont des problématiques communes. Alors, nous nous enrichissons de la jurisprudence des autres, mais chacun est autonome et chacun est indépendant. D'accord. La constitution a été modifiée une vingtaine de fois depuis 1958. Pensez-vous que la réforme, c'est la condition de sa longévité ? Elle a été réformée une vingtaine de fois, mais toutes les réformes n'ont pas été aussi importantes. Bien sûr. La réforme la plus importante a été l'élection du président implique au suffrage universel, puis le passage du septennat au quinquennat. Voilà les deux grandes réformes importantes. Le reste sont moins importantes. Et la dernière réforme avec la question prioritaire de constitutionnalité, qui a changé l'architecture juridictionnelle française. Je pense que, oui, on a un peu une tendance en France à réformer les constitutions. En Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, la constitution, elle est votée une fois pour toutes. Même si en Angleterre, c'est plus compliqué, puisqu'il n'y a pas de constitution formellement écrite. Oui, c'est une tradition française que d'adapter la constitution à la vie politique. Il ne faut pas trop la modifier. Alors, justement, il faut rappeler que votre père, Michel Debré, a été co-rédacteur de cette constitution en tant que garde des seaux. Oui, il a été le rédacteur. Voilà, le rédacteur. Vous aviez alors 14 ans. C'était l'œuvre de sa vie ? Ah oui, c'était... C'est pas l'œuvre de sa vie. C'est-à-dire qu'il a sorti de la résistance, œuvré pour mettre un terme au régime de la Quatrième République, où, je vous le rappelle, les gouvernements ne duraient que huit mois et qu'il y avait une instabilité gouvernementale. La France n'avait pas d'État. Et donc, son combat est un combat pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Et donc, il a écrit cette constitution à la demande du général de Gaulle. Mais en même temps, c'était en 1958 toutes ces réformes de la justice considérables, réformes du système bancaire. Il y a eu tout un train de réformes en 1958-59 considérables. Et donc, le grand moment de mon père, qui aimait profondément réformer tout ce qu'il avait entre les mains, c'était cette période où il a pu restaurer l'autorité de l'État, la légitimité du pouvoir. Naturellement, il l'a fait en harmonie avec le général de Gaulle, avec lequel il était très proche. Le Conseil constitutionnel n'est pas un sanctuaire. L'accès à ces archives a été facilité. Vous accueillez volontiers des scolaires ou des étudiants. Vous avez la volonté de rapprocher cette juridiction des Français ? D'abord, l'accès aux archives a été facilité, mais nous avons appliqué la loi, puisque les archives publiques sont soumises à un secret, puisque nos délibérations sont secrètes. Et on peut reprendre connaissance de ces délibérations lorsqu'on consulte ces archives et 25 ans après un direct de 25 ans. Oui, mon souci ici, avec cette question prioritaire de consérité, qui nous place au cœur de l'État de droit, c'est d'ouvrir cette institution, de la faire connaître, de la faire apprécier. C'est pour cela que les audiences, désormais, sont publiques, comme vous l'avez vu, que les avocats viennent plaider, que nous avons un site Internet qui est très bien. Parce qu'aujourd'hui, rendre une décision de justice, c'est faire acte qui doit être public, transparent, pour être incontesté. Le goût du secret, qui était la marque d'une justice il y a de nombreuses années, ne peut plus être aujourd'hui appliqué. Nos concitoyens ont besoin de savoir, ils ont besoin d'avoir la conviction qu'avant que les juges ne se réunissent pour statuer, ils ont pu s'expliquer directement devant ces juges, avec les avocats, qui viennent juste avant que nous rentrions délibérés, après une procédure d'instruction, dire, écoutez, voilà, messieurs les juges, voilà les trois points, les quatre points sur lesquels je vous demande de réfléchir. Ça, il faut que le justiciable ait la possibilité de le faire. Sinon, avant, c'était une procédure écrite, on ne voyait pas ces juges, on ne savait pas comment ça se prenait là. Donc, aujourd'hui, cette justice, elle est transparente. Et ceux qui rendent la justice, ils doivent être ouverts sur les autres. La justice, ce n'est pas une bulle. On applique la loi parce qu'on vit dans un état de droit, que chacun est libre, mais la liberté de l'un se termine ou commence la liberté de l'autre. Et donc, nous avons à faire respecter ces grandes libertés dans un monde qui évolue, qui se transforme. Il y a 30 ans, c'était le téléphone, aujourd'hui, c'est le portable. Tout va vite. Eh bien, tout va vite. Il ne faut pas empêcher le progrès. Mais il ne faut pas que ce progrès se fasse contre les libertés fondamentales. Et c'est l'honneur de la France, des démocraties, justement, de faire respecter un état de droit. Nous ne sommes pas le législateur à la place du législateur. Je dis toujours ici, nous avons une gomme pour effacer ce qui ne serait pas constitutionnel ou qui porterait atteinte aux droits et libertés. Mais nous n'avons pas de crayon pour écrire la loi à la place du législateur. C'est très clair. Dernière question, votre fonction de président du Conseil constitutionnel vous impose un devoir de réserve et vous interdit de commenter la vie politique. Est-ce que ce n'est pas difficile, parfois, quand on a été un acteur majeur de cette vie politique pendant 25 ans ? C'est fantastique de changer de vie. Mais ne pas commenter, c'est ne pas avoir des avis. Et puis, j'ai trouvé une nouvelle vie dans l'écriture. Absolument. On en a déjà parlé il y a quelques temps dans cette émission. Merci beaucoup, M. le Président, de nous avoir reçus ici au Conseil constitutionnel. Et revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Après cet entretien avec Jean-Louis Debré, je vous propose de poursuivre en image notre découverte du Conseil constitutionnel. Et c'est la première fois qu'une télévision est autorisée à filmer une de ces séances. Profitez donc bien de notre reportage. Le palais royal, qui s'appelait à l'origine le palais cardinal, fut construit à partir de 1624 à l'initiative du cardinal de Richelieu, près du Louvre, où résidait alors le roi Louis XIII. Lorsqu'Anne d'Autriche, devenue régente, s'y installa avec le jeune Louis XIV, le palais cardinal devint le palais royal. Il fut ensuite la propriété de la famille d'Orléans. Depuis sa création en 1958, le Conseil constitutionnel siège dans l'aile montpensier du palais royal. Au fronton de sa porte d'entrée se dresse le sphinx, sculpté par l'artiste catalan Fénosa en 1972. 60 personnes travaillent au sein de cette administration, sous la direction d'un secrétaire général, chargé de la bonne organisation des travaux du Conseil. Avec le service juridique et celui de la documentation, il fournit aux membres du Conseil ce dont ils ont besoin pour préparer leur délibération. Le Conseil constitutionnel est doté d'une bibliothèque installée en 2009, au quatrième étage du palais royal. Elle n'est pas ouverte au public, mais à titre exceptionnel, peut être accessible aux chercheurs en droit public. Sa charpente métallique date de 1831. En mars 2010, la question prioritaire de constitutionnalité est entrée en vigueur. Le droit de saisine du Conseil constitutionnel a ainsi été étendu à tous les justiciables et non plus seulement aux autorités politiques. J'étais là en 2004 et six ans après, la réforme constitutionnelle entre en vigueur et donc les citoyens peuvent, enfin les citoyens, les justiciables, c'est-à-dire les personnes qui vivent sur notre territoire et qui ont un procès, peuvent au cours de ce procès contester la loi qui leur est applicable. Et donc, pour les membres du Conseil constitutionnel, c'est un changement absolument fondamental, puisque auparavant, nous n'étions saisis qu'avant l'entrée en vigueur de la loi, donc de façon assez abstraite, puisque la loi n'a pas encore été appliquée, alors que maintenant, nous sommes saisis d'une loi appliquée, appliquée dans un procès. Et évidemment, l'enjeu est très important et beaucoup plus concret. Évidemment, c'est beaucoup plus motivant pour les membres du Conseil. Avant leur plaidoirie, les avocats se préparent dans la salle Jeanne Chauvin, du nom de la première femme avocate française, où la séance en cours est retransmise. Entre mai 2010 et janvier 2011, 31 avocats au Conseil et 61 avocats à la Cour sont venus plaider la cause de leurs clients devant le Conseil constitutionnel. Ils provenaient en majorité du barreau de Paris. Nous venons donc participer à une audience de plaidoiries au Conseil constitutionnel à propos d'une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise par le Conseil d'État et qui est relative à la loi sur la protection de l'artisanat. La procédure devant le Conseil constitutionnel est écrite pour une partie, mais on a la faculté à l'audience de présenter quelques observations orales qui ont pour objet de compléter ce qui a pu être dit par écrit. Lorsque son tour est venu de plaider, l'huissier à la chaîne vient chercher l'avocat pour le conduire dans la salle des séances, qui fut le salon de travail de la princesse Clotilde de Savoie, épouse de Jérôme Napoléon, le neveu de Napoléon Ier. Au cours de sa plaidoirie devant le Conseil, l'avocat doit démontrer en quoi une loi porte selon lui atteinte aux droits ou libertés garanties par les textes fondamentaux de la République. L'un de ses droits est celui d'entreprendre. Je suis la présidente fondatrice de l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, qui depuis plus de 20 ans finance et accompagne des chômeurs, des allocataires des minimas sociaux qui créent des entreprises. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel dans le cadre d'un EQPC concernant le droit d'entreprendre, qui est un droit constitutionnel, mais qui est toujours limité en France par toutes sortes de règles, notamment relatives aux qualifications nécessaires pour exercer telle ou telle activité. Alors, bien évidemment, c'est entièrement justifié lorsqu'il s'agit d'un vrai métier. Ce n'est pas justifié lorsqu'il s'agit des tâches extrêmement simples que vous et moi, on serait capable de faire. Et donc, nous avons posé cette question pour mettre en cause la loi de 1996, qui établit ces genres de contraintes par secteur d'activité, sans distinguer les différents types de métiers ou d'activités. Nous sommes assez confiants que, à la fois ce qui nous paraît juste, efficace et de bon sens soit tranché par le Conseil constitutionnel de façon positive. L'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité a été un élément de satisfaction pour les avocats. Après un an d'existence, un premier bilan se dessine. Un bilan très important pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sur un certain nombre de textes importants, en droit pénal, en droit de la famille, en droit des affaires. Il n'y a pas de domaine qui échappe aujourd'hui au Conseil constitutionnel. C'est un élément de plus dans la défense des libertés et des droits qui sont garantis par la Constitution. Il a fallu apprendre comment fonctionnait la procédure, les arguments à faire valoir, et puis mettre en œuvre des raisonnements qui permettent de convaincre ou le Conseil d'État ou la Cour de cassation que les questions sont sérieuses et méritent d'être transmises au Conseil constitutionnel. La question prioritaire de constitutionnalité a permis au Conseil, a été le prétexte pour le Conseil, pour s'ouvrir vers l'extérieur, puisque les avocats viennent plaider devant nous et que ces audiences sont publiques, alors qu'avant, tout était à huit clous. L'audience de ce matin était assez classique. Il y avait trois affaires, une affaire de droit économique, une affaire de droit pénal, de procédure pénale plus exactement, et une affaire de contrat administratif, ce qui représente assez bien le type d'affaires qui viennent souvent devant nous au titre de la question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel rend des décisions qui s'imposent à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours. S'il déclare une loi contraire à la Constitution, elle est abrogée et disparaît de l'ordre juridique français. Ces neuf membres ont donc une grande responsabilité sur des questions qui touchent en profondeur la société française. C'est une fonction qui, par moment, est très angoissante parce que les décisions que l'on rend ne sont pas susceptibles d'être modifiées. Il n'y a aucune juridiction, aucune cour au-dessus de nous. C'est donc une fonction qui est très intéressante, très exigeante. On se prononce sur des questions qui intéressent de très près la vie de la société, la vie des citoyens. Et il faut évidemment faire attention à rendre la décision la meilleure possible, la plus compréhensible possible pour les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tournés vers les habitants de ce pays, vers les personnes qui y vivent, qu'ils soient français ou non. Et par conséquent, nos décisions qui peuvent affecter leur existence doivent être comprises aussi par eux. C'est la première fois où j'ai rapporté devant le Conseil. J'étais, je dois dire, assez intimidée parce que c'était au printemps 2004 et siégeait alors au Conseil Mme Simone Veil, M. Pierre Jox, le président Valéry Giscard d'Estaing. Pour la première fois, les autres, je ne dis pas que les autres membres ne soient pas importants non plus, mais c'est vrai que ces personnalités ont particulièrement marqué la vie de notre pays. Et j'étais un peu intimidée de présenter mon affaire devant cette assemblée de dix membres, puisque nous étions dix à cette audience, le président Mazot qui la présidait. Et c'était assez impressionnant de présenter une affaire devant autant de personnalités. Et je crois que cette première affaire m'a marquée. Je m'en souviens, je me souviens très bien de tout ce qui s'est dit au cours de cette audience encore aujourd'hui. Créée en 1958 pour organiser les relations entre le Parlement et le gouvernement, le Conseil constitutionnel s'est peu à peu transformé en une juridiction chargée de statuer sur la conformité de la loi à la Constitution et de protéger les droits et libertés que celle-ci garantit. Avec la question prioritaire de constitutionnalité depuis 2010, il a encore renforcé sa place dans notre paysage politique et juridique, tout en se rapprochant du citoyen français. Cette émission spéciale Conseil constitutionnel est à présent terminée. Merci à Jean-Louis Debré et à son équipe pour leur accueil. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos sur le blog de l'émission délivre-nous.tv. C'est la fin de saison pour délivrer-nous. A très bientôt sur TV AMIEN. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501